C'est une supercar qui a enfilé un costume de Men in Black. C'est le vaisseau amiral des Sleepers, ces voitures discrètes que l'on oublie au feu rouge et qui cachent un gros moteur. C'est une reine de l'ombre, une alliée du quotidien pour se déplacer rapidement. Elle pourrait même vous sauver la vie si vous êtes comme le héros d'un des premiers films de Spielberg, poursuivi par un camion fou, vous ayant pris pour une cible facile avec votre Buick. Aujourd'hui, on évoque la GNX Buick Régal. Son sigle signifie Grand National Expérimental. Buick laisse en général à Chevrolet la chasse gardée des véhicules pouvant abattre le 0 à 60 miles à l'heure en moins de 5 secondes, car c'est avant tout une marque premium. Alors, lorsqu'il décide de confier à McLaren le projet GNX, ils sortent de leur zone de confort. Une série d'améliorations a été effectuée sur le V6 Turbo qui équipe la GN de base. De 230 chevaux, elle va passer à 276 chevaux. Cependant, un bruit de couloir tenace va se diffuser. Le bloc moteur après ce stage de remise en forme, chez McLaren sort en fait 300 chevaux et 550 Nm de couple, permettant à ce paquebot noir d'une tonne 7 de tomber le 0 à 100 km heure en 4 secondes, 7. Imaginez-vous, nous sommes en 1987 et cette Buick GNX peut tenir tête à une Countach sur un drag race. Produite à seulement 547 exemplaires, dès sa sortie, elle est propulsée comme un véritable collector et sa cote n'a jamais cessé de enfler. En 2021, à Las Vegas, lors d'une vente aux enchères, elle va trouver un acquéreur à 275 000 dollars. C'est normal, elle a tout pour plaire. De nombreux accessoires spécifiques à cette série limitée et un look badass tout en retenue, comme un véhicule de dotation pour un agent spécial du FBI. Pour rêver à moindre frais, il y a les jeux vidéo. Et on peut en prendre le volant de cette GNX. Tout d'abord dans les Forza, le Forza Horizon 4 et le Forza Horizon 5. On remarquera que dans le cinquième opus de Forza Horizon, elle est parfaitement reproduite. On n'est pas en reste car on pourra aussi la piloter dans le Gran Turismo 4 et dans le Gran Turismo 6. Pour finir et pour ravir tous ceux qui sont intéressés par les spécifications techniques pures, je vais détailler la configuration moteur et son compartiment. A l'époque, McLaren l'équipe d'un tout nouveau turbo Garrett hybride avec une turbine en céramique ultra légère. Le boost maximum est réglé à 1 bar. Les joints de l'arbre de la turbine sont revus pour réduire la traînée sur cet arbre. Le carter de turbine a été redessiné tout spécialement. Il comprend désormais un piège à particules solides pouvant endommager les composants internes du turbo. En gros, il la fiabilise. Un intercouleur Garrett plus efficace grâce à un nombre d'ailettes plus élevé est installé. Le tuyau de refroidisseur intermédiaire à un revêtement spécial pour mieux refroidir encore l'air qui sort du turbo avant qu'il soit de nouveau refroidi dans l'intercouleur. On constate que tout a été fait pour gaver ce moteur d'un air à la température idéale pour des perfs optimales. On a des découpes spécifiques sur les ailes pour évacuer l'air chaud du moteur. La transmission de la boîte auto 4 vitesses a été renforcée. On a un refroidisseur d'huile auxiliaire qui est monté à l'avant. Un bouclier thermique spécial pour le turbo compresseur estampillé GNX. L'ECM, le boîtier électronique, l'engine control module a été complètement revu. Un mot sur les suspensions, c'est important aussi. Les essieux à l'arrière, ils ont été rigidifiés. Le boîtier du différentiel arrière a été aussi renforcé, c'est visible sur la photo que je diffuse. On a des barres de renfort longitudinales. Elles partent jusqu'au siège conducteur. Le résultat, c'est qu'elles vont planter littéralement le train arrière au sol, permettant une transmission et un passage complet de toute la puissance. Enfin voilà, cette grande nationale expérimentale, c'est vraiment quelque chose. Et ce prix de 275 000 dollars à cette vente aux enchères ne me choque pas. Ils étaient allés dans le moindre détail pour en faire une arme de guerre discrète. Je vous remercie de m'avoir écouté les amis. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada